Vous avez besoin de former des équipes de façon aléatoire ou peut-être faire un tirage ou créer un ordre de passage? Voyons comment faire. Assurez-vous d'avoir votre liste d'élèves sur une feuille de calcul. Puis, rendez-vous sur flippity.net. Sélectionnez « Random Name ». Prenez connaissance des informations si vous le désirez pour connaître toute la démarche. Qui commence d'ailleurs par la copie du modèle. Alors, vous créez une copie. Puis, au lieu de la liste de noms proposés, copiez votre propre liste d'élèves. Une fois copié, on colle le tout sur le modèle de flippity. On aurait pu copier ou coller, c'est-à-dire le prénom seulement ou le nom seulement. C'est à votre choix. Renommez votre feuille de calcul, puis passons à l'étape suivante. Il s'agit maintenant de publier votre feuille de calcul, de la publier sur le web. Ça a pour but, dans le fond, de récupérer le lien qui va être automatiquement généré. Vous copiez ce lien. Puis, en retournant sur votre feuille de calcul, vous allez au deuxième onglet. Puis, dans la section verte, vous collez ce lien. C'est terminé. Ici, il y a un lien qui a été généré pour accéder à flippity. Et toute votre liste d'élèves va être maintenant disponible. Vous y accédez en parcourant les différents onglets. Par exemple, celui-ci pourrait servir à un tirage. Ou bien, vous avez la formation de groupe d'équipe de deux. En bas, le petit symbole, ça permet de recréer de nouvelles équipes aléatoires. Bref, je vous invite à explorer les différentes options qui sont offertes. Pour terminer, sachez que cette liste est actualisée en temps réel. Donc, si vous ajoutez un élève à votre liste, il sera tout de suite ajouté à vos équipes. Sous-titrage Société Radio-Canada